Coucou ma cook team, aujourd'hui je suis du retour pour une superbe recette de poulet tendoué. Mais juste avant, n'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook au nom de Inde Kitchen et mon snap il n'a jamais changé, c'est toujours au nom de Cook Inde. Et aussi j'ai lancé un petit défi pour atteindre les 5000 abonnés sur ma page Instagram pour pouvoir lancer un concours et vous faire gagner une silhouette portrait. Donc maintenant on va passer à la recette du poulet tendoué. Alors comme vous me connaissez, je fais souvent des vidéos one shot, ça veut dire que des choses que je n'ai jamais faites, je le fais directement. Donc là c'est la première fois que je vais faire un poulet tendoué. Donc je vais retirer la peau de mes cuisses de poulet, je vais retirer l'excédent de gras, parce qu'il y en avait énormément. Et ensuite je vais les laver, parce que des fois il y a des sortes de petits bouts de viande bizarre, du coup j'ai tout bien nettoyé et ensuite je vais passer à la marinade. Une fois que c'est lavé, que j'ai bien incisé mes cuisses de poulet, je vais venir mettre tous mes ingrédients. Alors de toute façon c'est toujours en description, je le précise toujours. Mais le truc c'est que je n'utilise uniquement que les épices normales à un noeud rouge, je vous en avais parlé sur ma page Insta. Voilà, je vais mettre que ça, et ça suffit largement, ça donne toutes les saveurs, tous les goûts. Et ensuite je vais ajouter juste du colorant et le yaourt. Le colorant c'est pour donner la couleur rouge, chose que je ne savais pas, mais à force de me documenter j'ai compris que c'était que du colorant. Et ensuite, moi j'avais fait ça le matin pour le soir, mais vous pouvez faire la veille pour le lendemain. Ça dépend du temps que vous avez. Donc voilà, après je vais venir filmer et je vais laisser ça au frigo. Alors j'ai sorti mes sachets congélation pour faire de la marinade, pour ne pas me salir les mains, mais j'ai acheté des gants, enfin, parce qu'à chaque fois vous devez rigoler à me voir utiliser des sachets congélation. Donc là je vais bien tout mélanger et je vais filmer et hop, au frigo. Donc pour ma part j'ai décidé de le faire sur mon barbecue. Donc j'ai posé toutes mes cuisses de poulet. Alors normalement en fait c'est sur feu de bois, je me suis renseigné un petit peu et tout ça, comment ils font le vrai poulet tandoori. Et c'est vrai que c'est sur feu de bois, je me suis dit que ce qui s'en rapprocherait le plus, ça serait mon barbecue. Donc du coup je les ai mis sur mon barbecue, je les ai bien fait cuire de chaque côté, bien grillé de chaque côté. Et ce que j'ai fait c'est qu'en fin de cuisson, enfin fin de cuisson, une fois que tout était bien grillé en haut et en bas, je les ai juste mis sur une plaque allant au four et en fait je les ai enfournés parce que je trouvais que la cuisson à l'intérieur n'était pas assez cuite. Du coup je les ai juste mis au four pendant que je faisais la deuxième fournée. la deuxième, je faisais griller le reste en fait. Donc voilà je les ai fait cuire sur mon barbecue électrique, histoire de bien faire en fait griller la viande en haut et en bas. Et ensuite je vais juste passer au four pour finir la cuisson à l'intérieur parce que je trouve que sur mon barbecue c'était pas cuit comme moi je voulais. Donc du coup j'ai juste passé un petit peu au four le temps de préparer la table, le reste, etc. Aussi pour les samosas et le riz, je vous mets les liens sous la description de cette vidéo parce que j'avais déjà réalisé, donc je me suis dit ça sert à rien de le refaire. Donc voilà j'espère vraiment que cette recette elle va vous plaire, que vous allez la reproduire et que ça sera super bon parce que moi j'ai trop trop aimé. Et les épices c'est celle de normal, c'était celle que j'avais déjà utilisée sur une précédente recette que j'avais partagée. Donc voilà je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.